Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de choisir son premier puzzle 1000 pièces Quels sont les critères à prendre en considération quand on a envie de débuter dans le puzzle et qu'on se demande qu'est-ce qu'il faut regarder pour choisir le bon puzzle celui qui va nous plaire, celui qui va nous permettre de passer de longues heures de plaisir Alors je pense que la première chose qui vous vient à l'idée quand on choisit un puzzle c'est de choisir une image L'image je vous conseille vraiment de choisir quelque chose qui vous plaît et ça bien sûr c'est très relatif et ça dépend énormément de chacun et de chacune Donc le premier critère c'est évidemment de choisir quelque chose qui vous plaît Toutefois il y a des conseils pour choisir une image qui est plus ou moins facile à puzzler, à assembler Donc le premier conseil déjà c'est d'éviter les monochromes c'est-à-dire les puzzles d'une seule couleur vous imaginez bien que là ça va nécessiter un challenge plus élevé je ne pense pas que ça soit votre premier choix par exemple que de vous précipiter vers un puzzle crypte de chez Ravensburger mais vous pourriez avoir envie de vous orienter vers une image où il y a beaucoup de zones d'une même couleur par exemple ce puzzle ici il y a beaucoup de zones d'une couleur assez proche et notamment de couleurs sombres donc ça vraiment plutôt à éviter si vous voulez faire un puzzle plutôt facile pour votre première expérience donc évitez les puzzles où il y a de larges zones d'une seule couleur notamment si elle est sombre alors admettons que vous ayez envie de faire un puzzle avec un petit chat sur la boîte c'est un grand classique du puzzle les animaux notamment les chatons et les petits chiots donc là je vous présente deux images de puzzles de 500 pièces qui ne sont pas à mon avis d'une difficulté du tout similaire donc sur le puzzle avec le chaton dans la panière avec l'arrière-plan fleuri là vous allez partir pour quelque chose d'un peu compliqué je pense avec toutes ces fleurs un peu floues dans l'arrière-plan et cette panière qui se ressemble beaucoup au premier plan alors que l'image avec le chat dans les tasses avec cette illustration des couleurs variées des zones plus petites en fait avec un même motif ou une même texture ça sera beaucoup plus facile à faire de la même manière si on regarde ces deux puzzles 1000 pièces Disney par le même illustrateur en fait le puzzle sur la droite va être à mon avis beaucoup plus facile à faire puisque les couleurs sont moins sombres il y a moins de zones avec des détails qui se répètent c'est beaucoup plus reconnaissable et par exemple si je devais choisir un puzzle Disney pour démarrer entre les deux je choisirais le puzzle sur la droite par rapport au puzzle sur la gauche et si vous êtes fan d'Harry Potter et que votre grande envie c'est de faire un puzzle sur ce thème là voilà deux exemples alors à noter d'une manière générale que les puzzles Harry Potter ils sont très souvent dans des couleurs assez sombres et je pense que ce ne sont pas des puzzles faciles à faire sur l'image de gauche on peut voir que les couleurs de fond est quasiment uniforme sur l'ensemble du puzzle donc je pense que ça va être assez difficile à réaliser alors que sur le puzzle de droite qui est complètement dans le même style il y a tout un arc-en-ciel de couleurs dans le fond ce qui va vous aider à permettre un assemblage beaucoup plus aisé donc moi je partirais plutôt sur l'image de droite mais vraiment cela dit ce qui est le plus important c'est de choisir une image qui vous plaise qui vous parle même si au premier abord elle apparaît très difficile c'est pas grave vous passerez plus de temps à assembler votre puzzle mais vous passerez du temps avec une image qui vous plaît alors pour choisir un puzzle il y a aussi un certain nombre de considérations techniques que vous pouvez avoir envie de regarder avant de vous lancer donc déjà la taille du puzzle est-ce que vous voulez partir sur un puzzle 1000 pièces donc c'est comme ça que j'ai orienté ma vidéo mais peut-être que vous préféreriez commencer par un puzzle de plus petite taille à savoir que les puzzles 1000 pièces en général font à peu près 50 cm sur 70 cm donc il faut que vous ayez à votre disposition cet espace là et je dirais même d'avoir à peu près le double de l'espace à disposition pour pouvoir vous installer confortablement du nombre de pièces va aussi dépendre le temps que vous allez passer sur le puzzle et peut-être ce que je peux vous dire c'est que si vous y passez environ une à deux heures par jour on peut estimer qu'il vous faudra un peu moins d'une semaine pour faire un 100-100 pièces et plutôt à peu près l'ordre d'une à deux semaines selon votre rapidité pour travailler sur un 1000 pièces donc ça veut dire qu'il faut que pendant cette période là vous ayez un espace à disposition pour accueillir votre puzzle ou alors un système en place qui vous permet de le mettre de côté sans tout renverser alors il existe des puzzles en bois et des puzzles en carton donc les plus courants sont les puzzles en carton ils sont aussi bien plus économiques donc ça sera peut-être un critère important lorsque vous choisirez votre premier puzzle les puzzles en bois il faut savoir que ils sont beaucoup plus difficiles en tout cas de mon opinion que les puzzles en carton classique ça on va en reparler notamment de par la forme des pièces de par la découpe qu'ils réalisaient donc à savoir que c'est pas une expérience très aisée pour démarrer le puzzle et en même temps cela peut complètement vous correspondre par exemple mon compagnon n'est pas un grand fan de puzzles mais par exemple la première fois où on a fait ensemble un puzzle en bois donc notamment de chez Michel Wilson il a complètement adoré et ça correspond bien mieux à ce qu'il aime à faire en termes de puzzle que par exemple un très grand puzzle en carton plus classique donc vraiment ça va dépendre de vos goûts autre facteur que je pense est très important à considérer c'est le mode de découpe des pièces donc en gros en puzzle il y a deux types de découpes principaux il y a la découpe sur une grille et la découpe aléatoire donc quand on est sur une découpe sur grille donc c'est sur la droite de ce schéma les coins de chaque pièce sont alignés donc on va avoir des pièces d'un format à peu près identique et des pièces relativement standards en forme et en taille alors que quand on est sur une découpe aléatoire vraiment il n'y a aucun alignement notamment sur une grille pour la découpe du puzzle et on peut avoir absolument toutes les formes de pièces des toutes petites, des très grandes des formes avec deux attaches ou trois attaches et puis cinq attaches voire peut-être même six attaches enfin vraiment des choses très très variées alors que sur la découpe en grille on est sur des pièces où il y a à part sur les pièces de bord les pièces standards avec quatre attaches de type oreille ou trou mais en gros ça va se connecter à quatre endroits aux pièces voisines dans le même ordre d'idées il y a les puzzles rectangulaires ou carrés qui sont vraiment les plus courants donc par exemple ce puzzle Ravensburger il est rectangulaire ce puzzle de chez Hibou va être un carré donc ça c'est le grand classique donc les bords sont droits et c'est facile de les repérer il existe un autre type de puzzle ils sont beaucoup moins fréquents mais ils existent ce sont les puzzles avec une forme alors je vous montre un exemple donc en anglais ça s'appelle un shaped puzzle donc par exemple ce puzzle en forme de coeur dont les bords ne sont pas du tout droits ils suivent les motifs donc il y en a, vous pouvez trouver ce type de puzzle pour toutes les formes c'est souvent bien sûr en rapport avec l'illustration il faut savoir que en général en tout cas pour moi mais je pense que c'est assez vrai les shaped puzzles sont plus difficiles à réaliser que les puzzles carrés ou rectangulaires donc peut-être un autre facture à considérer si vous voulez vous faciliter la tâche pour votre premier puzzle je vous conseille de choisir un puzzle traditionnel rectangulaire ou bien carré un autre point c'est la qualité du puzzle alors de la qualité va dépendre vraiment tout le plaisir de l'assemblage notamment si vous travaillez avec un puzzle d'une très mauvaise qualité et une image un peu difficile à reconstituer ça peut vite devenir frustrant alors si vous avez envie de ne pas vous tromper pour votre première expérience je vous conseille vraiment de choisir des puzzles des marques spécialisées dans le puzzle alors il y en a énormément vous pouvez aller sur un site spécialisé dans la vente du puzzle ou bien en boutique ou encore par exemple sur ma chaîne youtube dans ma collection je liste un certain nombre de marques de puzzles spécialisées et là je pense que vous avez une bonne probabilité d'obtenir un puzzle d'une bonne qualité et de le faire dans des bonnes conditions en vous faisant plaisir enfin le coût du puzzle est aussi un facteur pour diminuer le budget vous pouvez acheter d'occasion des puzzles donc ça c'est vraiment une très bonne idée pour avoir de manière plus accessible un nombre de puzzles conséquents vous pouvez passer par par le bon coin ou Vinted surtout où il y a beaucoup de puzzles à vendre toutefois je vous conseille vraiment de vous renseigner précisément sur le fait que le puzzle est bien complet parce que forcément quand on achète d'occasion donc soit sur les sites spécialisés soit dans les boutiques type Emmaüs et les boutiques de seconde main Recyclerim etc le risque d'avoir une pièce manquante est plus élevée et avoir une pièce manquante dans un puzzle c'est vraiment assez décevant c'est même un peu décourageant donc pour votre première expérience je vous conseille de trouver un puzzle complet vous en êtes sûr ou quasiment sûr alors parfois il peut manquer aussi des pièces dans les boîtes qu'on achète neuf donc ça ne vous garantit pas le fait d'acheter un puzzle neuf d'avoir toutes les pièces mais vous pourrez essayer essayer de la récupérer auprès du fabricant vraiment partez sur un puzzle complet pour avoir l'expérience complète et notamment cette expérience de fin quand on place la dernière pièce et qu'on voit tout son puzzle c'est beaucoup beaucoup plus satisfaisant que quand le puzzle est incomplet voilà c'était une petite vidéo de conseils sur comment choisir son premier puzzle notamment un puzzle 1000 pièces dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres conseils si certains vous ont été utiles si vous avez été confrontés à différentes expériences et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette vidéo où on assemblera ensemble un puzzle 1000 pièces et je vous donnerai des conseils sur la réalisation donc là aussi il y a mille et une façons de faire des puzzles donc ce sera ma façon de faire je vous proposerai ça pour pouvoir vous aider si ce sont vos premiers pas dans le monde du puzzle voilà je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt bye bye